Exode, chapitre 21. Or voici les jugements que tu dois mettre devant eux. Si tu achètes un serviteur hébreu, il doit servir six années, et la septième il doit sortir libre pour rien. S'il est venu seul, il doit sortir seul, s'il était marié, alors sa femme doit sortir avec lui. Si son maître lui a donné une femme, et qu'elle lui est enfantée des fils ou des filles, la femme et ses enfants doivent être à son maître, et il doit sortir seul. Et si le serviteur dit clairement, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître doit l'amener devant les juges, il doit aussi l'amener vers la porte, ou vers le montant de la porte, et son maître doit lui transpercer l'oreille avec une haleine, et il doit le servir pour toujours. Et si un homme vend sa fille pour être servante, elle ne doit pas sortir comme sortent les serviteurs. Si elle ne plaît pas à son maître, qui se l'était promise pour lui-même, alors il doit la laisser être rachetée, de la vendre à une nation étrangère il ne doit en avoir aucun pouvoir, puisqu'il s'est comporté déloyalement envers elle. Et s'il l'a promise à son fils, il doit agir envers elle d'après la coutume des filles. S'il lui prend une autre femme, il ne doit pas diminuer sa nourriture, son habillement, et son droit conjugal. Et s'il ne fait pas ces trois choses à son égard, alors elle doit sortir libre sans argent. Celui qui frappe un homme, de sorte que celui-ci en meurt, il doit être assurément mis à mort. Et si un homme ne dresse pas d'embûche, mais que Dieu l'ait livré en sa main, alors je te désignerai un lieu où il s'enfuira. Mais si un homme vient délibérément contre son voisin, pour le tuer avec duplicité, tu dois le retirer de mon hôtel, afin qu'il puisse mourir. Et celui qui frappe son père ou sa mère, doit assurément être mis à mort. Et celui qui vole un homme élevant, ou s'il est trouvé en sa main, il doit assurément être mis à mort. Et celui qui maudit son père ou sa mère, doit assurément être mis à mort. Et si des hommes se querellent et que l'un frappe l'autre d'une pierre, ou de son poing, et qu'il ne meurt pas, mais qu'il garde le lit, s'il se lève de nouveau et marche de tous côtés appuyé sur sa houlette, alors celui qui l'aura frappé doit être acquitté, seulement il doit le dédommager de sa perte de temps et faire en sorte qu'il soit totalement guéri. Et si un homme frappe son serviteur, ou sa domestique, avec un bâton, et que celui-ci meurt sous sa main, il doit assurément être puni. Toutefois s'il survit un jour ou deux, il ne doit pas être puni, car il est acheté de son argent. Si des hommes se querellent et font du mal à une femme enceinte, de sorte que son fruit la quitte, et que cependant aucune malveillance ne suive, il doit être assurément puni, selon ce que le mari de la femme lui imposera, et il doit payer comme les juges détermineront. Et si quelque malveillance s'ensuit, alors tu dois donner vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Et si un homme frappe l'œil de son serviteur, ou l'œil de sa domestique, qu'il soit perdu, il doit le laisser aller libre à cause de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son serviteur, ou une dent à sa servante, il doit le laisser aller libre à cause de sa dent. Si un bœuf blesse d'un coup de corne un homme ou une femme, qu'il en meurt, alors le bœuf doit assurément être lapidé, et sa chair ne doit pas être mangée, mais le propriétaire du bœuf doit être acquitté. Mais si le bœuf avait l'habitude auparavant de heurter avec sa corne et qu'on en ait averti son propriétaire, et qu'il ne l'ait pas enfermé, mais qu'il ait tué un homme ou une femme, le bœuf doit être lapidé, et son propriétaire aussi doit être mis à mort. Si on lui impose une somme d'argent, alors il doit donner pour la rançon de sa vie quoi que ce soit qui lui sera imposé. Soit qu'il est blessé d'un coup de corne un fils ou blessé d'un coup de corne une fille, il doit lui être fait selon ce jugement. Si le bœuf heurte un serviteur ou une servante, il doit donner à son maître trente shekels d'argent et le bœuf doit être lapidé. Et si un homme ouvre une fosse ou si un homme creuse une fosse et ne la couvre pas, et qu'un bœuf ou un anny tombe, le propriétaire de la fosse doit donner un dédommagement et donner de l'argent à leur propriétaire, et la bête morte doit être à lui. Et si le bœuf d'un homme blesse celui d'un autre et qu'il en meurt, alors ils doivent vendre le bœuf vivant, et en partager l'argent, et ils doivent partager aussi le bœuf mort. Ou s'il est connu que le bœuf avait l'habitude auparavant de heurter, et que son propriétaire ne l'ait pas gardé enfermé, il doit assurément payer bœuf pour bœuf, et le bœuf mort doit être à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada